Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui vous êtes enceinte, comment savoir que le travail commence ? C'est la question qu'on va poser à Michel Bachelard. Michel Bachelard, vous êtes sage-femme libérale, comment on sait que c'est le moment, qu'il faut y aller ? Alors, il y a deux possibilités pour que le travail commence, soit on a des contractions, soit on perd le liquide amniotique, ce qu'on appelle la perte des eaux. La perte des eaux, généralement, les femmes sont très sensibilisées parce que c'est beaucoup ce qu'on voit dans les médias et dans les films, alors que ce n'est pas le plus fréquent d'une part. Et d'autre part, c'est rarement la grosse flaque d'eau comme c'est représenté. On peut avoir un tout petit écoulement de liquide amniotique, c'est un petit écoulement, c'est chaud et à partir du moment où on nace cela, même si ça s'interrompt, on va à la maternité parce que ça marque le début du travail. Et puis, l'autre option qui est la plus fréquente, c'est qu'on commence par avoir des contractions. Donc, les contractions, c'est des douleurs qui prennent tout le ventre, qui vont, qui viennent. Mais on ne va pas aller à la maternité, à la première contraction. On va attendre d'avoir des contractions régulières qui ne se calment pas, qui ne passent pas au bout d'une heure et demie à peu près. Cela, à condition qu'on soit à terme bien sûr. Ce genre de manifestation, si on est avant le terme, c'est-à-dire un mois avant le moment où le bébé doit arriver, on va aux urgences sans attendre. Et alors, quand on dit les contractions qui ne se calment pas, dans les couples, on a l'image du papa et de la maman qu'on leur pendule et qui compte. Alors, c'est quoi une contraction qui ne se calme pas? Alors, en fait, effectivement, les contractions, elles vont revenir de manière régulière. On dit toutes les moins de dix minutes. Donc, toutes les moins de dix minutes, on a une contraction qui arrive et qui repart. Et cela, au bout d'une heure, une heure et demie, ça continue. Et dans ces cas-là, on sait que le travail commence. Voilà. Si vous avez des contractions, arrêtez de nous regarder et allez à la clinique. C'est le moment. C'est le moment.